... Maintenant, nous allons parler avec Élisabeth Tachereau, directrice de l'École d'application du CCJL. Bonjour, Mme Tachereau. Bonjour. C'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage, mois d'octobre. Et d'abord, comme question, j'avais, qu'est-ce qu'un trouble d'apprentissage? Ça a de multiples visages. En effet, c'est une question qui peut être tellement large, mais dans le fond, un trouble d'apprentissage, c'est lorsqu'on constate qu'il y a un écart assez significatif entre le potentiel d'une personne et son rendement scolaire actuel. Donc, la personne peut démontrer des troubles ou des difficultés au niveau de traiter de l'information, par exemple, où on peut voir aussi des difficultés en lecture, en écriture et ou en mathématiques. Puis, on voit que nos élèves ont de la difficulté avec la gestion du temps, de la mémoire de travail, comment ils traitent leurs informations, l'organisation de leurs effets, puis la communication orale aussi. Ça peut être parfois difficile de communiquer leurs idées de manière claire, que tout le monde est capable de comprendre leurs messages. Puis, parfois aussi, ça peut créer certaines situations sociales qui peuvent être un peu plus difficiles, parce que des fois, ils ont de la misère à cerner le langage corporel ou les expressions faciales qui sont devant eux, avec leur père. Donc, c'est vraiment, par contre, important de comprendre que c'est différent d'un individu à l'autre. Alors, il faut vraiment aller cerner les points forts d'un individu puis ses besoins pour être capable de vraiment pallier ses besoins puis de pouvoir créer un bon profil de nos élèves. Et justement, comment l'école d'application intervient? D'abord, qu'est-ce que l'école d'application du CCJL? Parfait. Alors, c'est une des écoles qui se retrouve au consortium du Centre Gilles-Léger. Et c'est une école qui a vraiment deux composantes. On a une composante ou on a une composante scolaire. Donc, moi, je suis la directrice de l'école scolaire. Puis, il y a aussi une composante résidentielle. Parce qu'on accueille 40 élèves un peu partout dans la région de l'Ontario. Puis, nous, dans le fond, notre mandat, c'est, comme je disais, ce sont tous des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, notre mandat, c'est d'enseigner des compétences, des stratégies compensatoires pour pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont besoin pour retourner dans leur milieu scolaire. Parce qu'ils sont avec nous pour un séjour d'un an ou deux ans au CCJL. Donc, la manière que je le décris, si ça me permet, c'est un peu comme si on leur offre un coffre à outils ici. Et puis, dans ce coffre à outils-là, on veut que les élèves, une fois qu'ils retournent dans leurs écoles, il y ait des stratégies pour compenser à leurs besoins d'apprentissage. Donc, on va aller vraiment regarder. Vous savez, dans les écoles, on fait ce qu'on peut. On met des fois, je donne aussi l'exemple un peu comme une plaie sur une main. Si tu as une plaie sur la main, on va mettre du polysphorin, on va mettre un pansement. Mais ici, on essaie de vraiment regarder l'athlète sous la loupe, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier aux besoins de l'individu, de l'élève. Donc, on va lui offrir des stratégies, et on va consolider les apprentissages. Puis, on est tellement chanceux parce qu'on travaille avec des experts qui nous guident aussi dans notre démarche. Alors, ça nous permet de vraiment savoir quand enseigner, quel concept, à quel moment c'est plus stratégique. Puis, ils sont très chanceux aussi parce que c'est des groupes de huit élèves seulement. Donc, il y a un enseignement beaucoup plus personnalisé sur place. Dans le quotidien, ça ressemble à quoi une intervention auprès d'élèves qui sont, d'entre eux, de l'apprentissage. Bien, ici, comme je disais, il y a une composante résidentielle parce qu'ils sont avec nous du dimanche soir. Ils arrivent le dimanche soir, des fois par Avion, par Vanette. Ça dépend d'où ils restent dans la région. Puis, ils quittent le dimanche midi, excusez, le vendredi midi, pour retourner voir leur famille. Donc, à chaque fin de semaine, l'élève se retrouve avec sa famille. Est-ce que ça a l'air? Bien, ça a l'air d'une composante que nous, on mise vraiment sur la littératie, la numératie, donc la lecture, l'écriture, la communication orale et les maths. Et on mise aussi sur la résolution de problèmes, puis la communication orale. Donc, ça, c'est nos quatre composantes qu'on travaille sous la loupe avec nos experts. Donc, pendant la journée, on a des leçons comme dans une école régulière. Par contre, on a des enseignements un peu plus stratégiques. En ce moment, on a un beau projet de lecture qu'on est en train de faire où on revoit chaque son avec l'enfant pour être vraiment capable de pallier où il y a eu le manquement. Il y a des décloisonnements. Ça, décloisonnement, ça veut dire que les élèves sont mis un peu dans leurs différents groupes d'élèves qui ont les mêmes besoins qu'eux. Puis, on a la chance d'avoir une orthophoniste pour une travailleuse sociale aussi sur place. Donc, ça, ça nous permet aussi d'aller travailler, comme je vous le disais tantôt, peut-être des malquements au niveau social, etc. Et le parent a un rôle, j'imagine, indéniable à jouer dans l'éducation de son enfant, surtout quand il a des troubles d'apprentissage. Comment on peut définir le rôle du parent? Essentiel. Il est essentiel. Alors, moi, je le compare toujours un peu comme un triangle. Tu as l'élève, tu as le parent, puis tu as l'enseignant ou l'équipe école, si on veut. Et puis, il faut garder les voies de communication ouvertes en tout temps. C'est tellement important. C'est un tout. On travaille avec le même élève, le même individu. Donc, leurs enfants peuvent démontrer certains comportements. Si on veut, à la maison, dire certaines choses à la maison que nous, on ne sait pas de notre côté et vice-versa. Donc, c'est vraiment important de garder les voies de communication ouvertes. Puis, pour que l'élève puisse quitter le centre de l'éducation un jour puis avoir vraiment réussi son parcours chez nous, c'est important que les parents aussi comprennent ce qu'on enseigne aux enfants, les stratégies qu'on enseigne pour que ça puisse continuer. Puis, les parents, c'est vraiment important aussi de les accompagner parce que parfois, ils ont eu des parcours pas trop faciles de pouvoir toujours revendiquer pour leur enfant, etc. Donc, ce n'est pas une fatalité, un trouble d'apprentissage. Au contraire, c'est des capacités... Les individus ont des capacités de raisonnement dans la moyenne puis parfois même supérieures à la moyenne. Alors, il faut toujours garder espoir puis de continuer avec eux puis de leur démontrer que nous, on est là pour faire équipe avec eux. Vous savez, il y a tellement d'individus qui ont des troubles d'apprentissage, comme Winston Churchill avait des troubles d'apprentissage. Albert Einstein avait des troubles d'apprentissage. Oui, notoire. Alors, c'est... Tu peux avoir tout un beau vécu pareil. C'est juste d'avoir la façon de faire. Donc, comment est-ce que moi, j'apprends? Puis, qu'est-ce qui me permet d'être un apprenant plus efficace puis de continuer à bien fonctionner? Absolument. On n'apprend pas tous de la même manière. D'ailleurs, vous l'avez cité, Albert Einstein. On s'entend que... On ne peut pas dire que le monsieur n'était... Ce n'était pas un pied de céleri, comme on dit. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mme Elisabeth Tachot, directrice de l'École d'application du Consortium Centre-Jules Léger, de nous avoir parlé ce matin. C'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est le mois de la sensibilisation. C'est le mois de la sensibilisation. C'est le mois de la sensibilisation.